J'ai fait mes devoirs de vacances, j'ai lu mon livre et maintenant c'est à toi de faire les tiens en regardant cette vidéo jusqu'au bout parce que je suis sûr que tu vas apprendre des choses qui vont peut-être t'étonner. J'ai posé la question récemment, qui veut que je parle d'influence sur ma chaîne ? Vous avez été nombreux à me dire que c'est un sujet qui vous intéresse et vous avez raison. Pourquoi ? Parce que l'influence, ça fait partie de ces outils puissants qui sont partout. On est sans arrêt influencé, que ce soit par les marques, par les médias, par la télé, par les journaux, par les bouquins, par tous les gens qui nous entourent et pourtant, on passe totalement à côté souvent de ça. On ne se rend pas compte, on ne sait pas ce qui nous fait agir, on ne sait pas ce qui nous fait penser. On est une sorte d'illusion du libre arbitre alors qu'en fait, on est influencé par plein de gens. Et je pense que quand il y a un outil aussi puissant que ça, qui est utilisé à des fins pas toujours très réglo par d'autres gens sur nous, c'est important d'apprendre à connaître cet outil pour être déjà moins influençable mais pour à son tour pouvoir l'utiliser pour faire des choses bien. Parce que comme beaucoup d'outils puissants, tu peux à la fois faire des choses géniales avec et des choses terribles. Et quand tu comprends en fait les principes psychologiques qu'il y a derrière l'influence et la persuasion, bah tu as un peu comme un super pouvoir. Pourquoi ? Parce que tu vois des choses que les autres gens ne voient pas. Tu repères les stratégies d'influence qui opèrent sans que les autres gens les voient. Et c'est quand même plutôt cool de pouvoir se transformer en super héros juste en lisant des bouquins. Donc en parlant de bouquins, le livre sur lequel j'étais cette semaine, c'est « Devenir un as de la persuasion », c'est un bouquin co-écrit par Robert Cialdini qui a écrit un peu la Bible, on va dire, de l'influence qui est « Influence et manipulation », qui a un peu posé les bases de tout ça. Alors en fait, ce livre, c'est vraiment un patchwork de « Influence et manipulation », ça veut dire qu'on retrouve vraiment tout ce qu'il y a dans le bouquin, c'est les mêmes exemples, c'est les mêmes théories, simplement c'est le format qui change. Au lieu d'avoir un gros pavé avec seulement quelques chapitres, bah tu as 50 leçons, en fait 50 leçons très simples, et dans chaque leçon, il donne un exemple et cet exemple est lié à un principe de persuasion. Donc c'est un format très facile et très agréable à lire et surtout très pédagogique. Donc c'est une bonne initiation, je trouve, à la psychologie du consommateur si ça t'intéresse. Aujourd'hui, je voudrais te donner trois leçons contre-intuitives de persuasion que j'ai lues dans ce bouquin. Et c'est des trucs que, alors il y en avait, j'avais déjà entendu parler avant, mais j'avais jamais vraiment tilté et le fait de les relire, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais mauvais et à quel point je pouvais être meilleur. Et je pense que tu n'en as pas forcément conscience parce que ces leçons de persuasion sont vraiment, vraiment contre-intuitives. Pour la première leçon, je vais donner l'exemple de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin avait un ennemi en politique de longue date et un jour il lui a demandé simplement de lui prêter un bouquin. Donc il lui a simplement demandé un service tout simple qu'il n'engageait pas beaucoup. Et finalement, Benjamin Franklin et son ennemi en politique sont devenus à terme les meilleurs amis du monde. Cette histoire, elle raconte quoi ? Elle raconte que si on a envie de se rabibocher avec quelqu'un avec qui on ne s'entend pas très bien, on a parfois tendance à penser qu'il faudrait rendre un service à cette personne. Et en fait, il y a quelque chose qui peut être beaucoup plus efficace, c'est de demander un service à cette personne. En fait, on fait appel ici au principe de cohérence qui est qu'on a tendance à agir tel qu'on se perçoit. Si on commence à effectuer une petite action, on va être davantage amené à en effectuer une plus grosse. Et quelqu'un qui t'a rendu service une fois par souci de cohérence va être davantage amené à te rendre service dans le futur. Et tu vas te rendre plus sympathique à ses yeux. Donc ça, c'était la première leçon contre-intuitive qui est de demander des services aux gens pour améliorer nos relations avec eux au lieu de penser plutôt à leur donner quelque chose ou à leur rendre un service. La deuxième leçon contre-intuitive, elle va être utile si tu as des produits à vendre. L'année où la coccinelle, donc voiture de Volkswagen, a été lancée sur le marché américain, tout le monde s'est foutu de sa gueule en disant que c'était vraiment une voiture moche. Et ce qu'a fait Volkswagen, c'est qu'ils ont axé leur campagne autour de ça en disant « Oui, c'est vrai, la coccinelle, c'est en effet une voiture moche, mais c'est une voiture qui n'est pas chère et qui ne consomme pas beaucoup. » Et finalement, en décidant d'accepter ce défaut, ils ont créé un énorme succès automobile aux Etats-Unis avec la coccinelle. Ce que cet exemple nous apprend, c'est que assumer et même mettre en avant un petit défaut de son produit, ça peut être une bonne stratégie de vente. Pourquoi ? Parce qu'on se renferme toujours quand quelqu'un nous fait un discours de vente, en nous vantant les mérites de son produit pendant une demi-heure, on va avoir tendance à ne pas lui faire confiance, on va avoir tendance à ne pas croire à son honnêteté. Par contre, quelqu'un qui commence par assumer un petit défaut de son produit, on va se dire « Waouh, ce mec il est honnête ! » Et donc on va être davantage enclin à l'écouter et à le croire pour la suite. Alors l'idéal, c'est de choisir d'abord un petit défaut et ensuite de l'accompagner d'un avantage qui est lié à ce défaut. Et si tu fais ça, tu peux carrément transformer ton défaut en avantage. Par exemple, si ton produit est trop cher, tu peux dire « Ok, mon produit est plus cher que les autres, mon produit est plus cher que la moyenne. » Par exemple, si tu vends des imprimantes, tu peux dire « Mes imprimantes sont plus chères que la moyenne des imprimantes du marché, mais les fournitures sont beaucoup moins chères, elles sont de bien meilleure qualité et elles tombent en panne beaucoup moins souvent. » Donc en fait, ce que tu vas dire, c'est « Oui, mon imprimante est plus chère que les autres, mais à long terme, ça va être moins cher. » Donc tu vas transformer le défaut de ton produit en qualité. C'est quelque chose que moi j'utilise souvent dans les vidéos de vente de mes produits, tu as dû le constater. Souvent, je mets des limitations, souvent je mets en avant des petits défauts de mon produit parce que je sais qu'on va me les reprocher. Je sais qu'on peut me reprocher mon manque d'expertise et mon manque d'expérience parce que je suis jeune. Au lieu d'essayer de le cacher, au lieu d'essayer de paraître plus expert que je suis, je vais l'accepter. Je vais dire « C'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'expérience, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'expertise, ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé. » Mais comme ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé, je sais ce que c'est que d'être débutant, parce que j'ai galéré, parce que je suis passé par là toute cette année. Et donc, c'est parce que je ne suis pas un expert depuis 10 ans dans ce domaine que je suis mieux placé finalement pour te donner des conseils. Parce que j'étais dans ton cas il n'y a même pas un an. Donc tu vois, c'est un exemple de petits défauts mis en valeur et transformés en fait en une qualité que tu peux attribuer à ton produit. Pour la troisième leçon contre-intuitive, on va parler de responsabilité. Tu sais à quel point c'est un sujet qui est important pour moi. Il y a une étude qui a été mise en place qui concernait les bilans des entreprises, les bilans économiques en fait des entreprises après un certain laps de temps. Et donc l'étude en fait mettait côte à côte les raisons évoquées au bilan négatif d'une entreprise et la valeur de l'action en bourse de l'entreprise après cette annonce. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a analysé le discours des entreprises qui avaient eu un trimestre difficile et qui expliquait que c'était lié à des facteurs extérieurs. La crise, le marché, les consommateurs. Et elle a analysé d'un autre côté les entreprises qui avaient eu aussi un trimestre difficile et qui l'annonçait en expliquant que c'était lié à des facteurs internes, une mauvaise organisation, une mauvaise gestion. Et il s'est conclu que les entreprises en fait qui évoquaient des éléments externes pour expliquer leur échec étaient beaucoup moins saluées en bourse que les entreprises qui expliquaient leurs échecs par leurs propres décisions internes. Ce que cette étude révèle, c'est que le fait d'admettre que l'on est responsable, ça ajoute de la confiance. Quand on rejette systématiquement la faute sur les autres, quand on dit systématiquement que c'est pas notre faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre, c'est la faute de la conjoncture, c'est la faute de la crise, c'est la faute du marché, ben finalement, on n'est pas en position de quelqu'un qui contrôle la situation et qui est en mesure de l'améliorer. Donc tu vas pas inspirer la confiance envers les gens qui sont en face. Par contre, si tu assumes tes échecs, si tu dis que tout ça, ça repose sur toi, ben même si c'est de ta faute, ben finalement, t'auras montré que t'as compris ce qui s'était passé, que t'as été capable de te remettre en cause et donc probablement que tu vas être capable de réparer les dégâts et de t'améliorer. Donc je récapitule, la première leçon de persuasion contre-intuitive, c'est de demander un service pour améliorer ses relations avec les gens dont les relations sont détériorées. La deuxième leçon, c'est de mentionner un petit défaut dans un produit qu'on essaie de vendre ou de mettre en avant et d'essayer de trouver un avantage qui est lié à ce défaut pour transformer ce défaut en qualité. Et la troisième leçon, c'est d'admettre que l'on est responsable de nos échecs et que nos erreurs sont liées à des facteurs internes et pas des facteurs externes. Tu remarqueras une chose, c'est que ces leçons, elles sont pas seulement contre-intuitives, elles sont aussi difficiles à appliquer. Pourquoi ? Parce que ça touche profondément à une chose qui est sacrée, c'est notre égo. C'est difficile de demander un service à quelqu'un qu'on n'apprécie pas. C'est difficile d'avouer un défaut de son produit. C'est difficile de dire qu'on est responsable de nos échecs. C'est quelque chose qu'on n'a profondément pas envie de faire. Et pourtant, c'est en mettant son égo de côté qu'on peut créer de la sympathie et de la confiance envers ce qu'on dit. Donc les conseils que je te donne là, c'est des conseils sur lesquels je travaille pour moi-même. Par exemple, le premier conseil, demander plus de services aux gens, c'est quelque chose que moi je ne sais pas faire. J'ai toujours été très indépendant, très autonome et j'ai toujours détesté être redevable de qui que ce soit. Et je me rends compte que ça a pu me nuire d'être comme ça. Donc l'intérêt de se former sur ce genre de thématiques, ce n'est pas de devenir un grand manipulateur. L'intérêt, c'est de mieux comprendre nos relations avec les autres pour pouvoir les améliorer. L'intérêt, c'est de mieux comprendre les autres simplement. Comprendre qu'on a des similarités. Faire preuve de davantage d'empathie et davantage de tolérance. Donc je ne peux que t'encourager à continuer à te former dans ces sujets qui permettent de mieux comprendre le monde qui t'entoure, les gens, tes relations avec les gens, surtout si tu veux créer une communauté. Et en attendant, si tu as envie que je continue à parler de stratégie d'influence sur ma chaîne YouTube, tu mets un like en dessous de cette vidéo et donc les likes en fait compteront pour moi comme des votes pour faire une prochaine vidéo sur ce sujet. J'espère que ça t'a plu. A demain et reste libre. Imagine juste le fait de savoir que tu peux partir du jour au lendemain à l'étranger, dans un pays lointain et emmener toute ta vie avec toi sans avoir besoin de trois camions de déménagement. Et je pense qu'il y a mille manières dans la vie de laisser une trace. Les objets, c'en est qu'une, mais il y en a plein d'autres.